Vendredi dernier, l'accès à la mosquée d'Al-Aqsa avait été interdit au moins de 45 ans. Aujourd'hui, il sera interdit au moins de 40 ans. Une décision prise hier à l'issue d'une semaine qui a vu grandir la psychose avec la multiplication des attaques au couteau, l'arme à feu à la voiture bélier. Il en a été question beaucoup de cet accès à la mosquée d'Al-Aqsa hier lors de la conférence de presse de Benyamin Netanyahou qui a accusé Mahmoud Abbas d'alimenter la haine au sein de la population palestinienne en leur faisant croire, dit-il, que les statuts et l'accès à la mosquée seront modifiés à terme. Benyamin Netanyahou a voulu montrer, preuve à l'appui, comment quasiment tous les Palestiniens qui étaient passés à l'acte ces derniers jours l'avaient fait en justifiant leur geste par la peur de perdre ce lieu sacré qu'est Al-Aqsa en postant notamment des messages sur Facebook. C'est un mensonge, a dit Netanyahou, une manière de dire nous n'avons pas l'intention de toucher à la mosquée d'Al-Aqsa un message qui aura sans doute pourtant du mal à passer comme un mot d'apaisement en ce vendredi où les Palestiniens appellent à nouveau à la révolte.